et bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une petite vidéo let's play guide on va dire sur boulong fallen dynasty donc un jeu que j'adore en ce moment je suis je suis fou de ce jeu donc voilà je vais pas m'en cacher donc en fait je vais simplement refaire avec vous une un stage qui est donc pas rapidement disponible mais quand même assez vite disponible on va dire et qui est vraiment très rentable qui est super agréable à faire quand on le connaît et qui rapporte vraiment gros en termes d'xp donc il ya moyen de farmer pas mal dans ce stage et il est super plaisant moi je trouve qu'il est super plaisant à faire donc voilà je vais partager avec vous on va voir pour l'emplacement des drapeaux secondaires des drapeaux principaux à peu près l'ordre à faire pour le stage pour pas se faire défoncer la tête après moi j'ai un bon niveau j'ai un équipement qui est quand même pas mal augmenté donc ça va être facile mais si vous êtes en dessous justement ça va être l'opportunité de choper des niveaux façon ce jeu là il n'y a pas de règle vous pouvez farmer vous pouvez arriver qu'un perso bien bien gonflé pour le niveau d'après c'est pas grave si vous voulez farmer vous farmer à fond le il n'y a pas de règle vous jouez comme vous l'entendez donc pour ce fait je suis plus trop habitué ça fait un petit moment que j'ai pas fait de display en parlant donc voilà j'espère que ça ira vous me comprendrez bien ce que j'ai plus trop l'habitude j'en faisais beaucoup et du coup j'ai tout arrêté je fais plus que des lives je fais plus que des live pardon donc vous allez tout simplement dans voyager on retourne donc moi je suis déjà la partie 5 on retourne dans la partie 4 et c'est tout simplement la bataille du col de ou lao gane guane je sais pas comment on dit donc voilà donc on le fait donc c'est un niveau recommandé 37 moi je suis largement 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 au dessus maintenant donc voilà les amis donc les charges il ya un petit peu de chargement qu'on va faire ce stage oui c'est de le faire quand même assez rapidement mais pas trop non plus pour vous si vous regardez la vidéo entièrement et si ce ce petit conseil ce petit guide vous intéresse vous puissiez suivre le cheminement du stage et les emplacements des drapeaux donc je répète c'est très important de ramasser les drapeaux et de d'augmenter son niveau de bravoure donc les nénettes là si vous voulez leur parler vous leur parlez c'est comme vous désirez moi personnellement j'ai pas envie quelque chose que j'ai oublié de faire qu'on va faire tout de suite les objets pensez toujours à racheter quelques flèches et quelques carreaux d'arbalète si vous utilisez le carreau d'arbalète à répétition pareil parce que je vois que j'ai pas mes flèches en entier même si on récupère quelques unes dans ce stage donc très important utiliser vos arcs vos arcs vous couteau de lancer tout ce que vous pouvez donc en plus ce stage est dans la neige je l'adore il est vraiment génial j'aime bien ce stage donc en commençant par utiliser une baliste vous allez tuer un sorcier je me trompe pas si vous en tuer cinq personnages avec le baliste vous aurez un succès boum vous voyez j'ai des dégâts de shoot à distance qui sont énormes et vous pouvez tuer celui qui est au milieu les autres vont arriver ils vont vous attaquer pas de panique vous restez sur les strates vous attendez un petit peu ils vont venir ah bah super ça commence bien donc il y en a qui m'a même pas vu il est redescendu donc ce qui est bien c'est qu'à distance on gagne beaucoup de niveaux ah bah je l'ai loupé on gagne ah bah il est revenu voilà donc là on est déjà niveau 2 on est déjà niveau 2 alors donc là il y en a qui se battent là il y en a qui est tout seul ah bah il y a un petit bug les amis avant on assiste à un bug en direct c'est un bonhomme de cire du musée grévin voilà nous sommes au musée grévin je ne le savais pas donc voilà on assiste en direct à un bug donc lui on peut le finish on est notre pote donc je prends ma technique du tourniquet infernal donc cette arme là elle est géniale c'est un bâton est en fait j'ai un des arts martiaux qui est en légendaire donc j'ai la chance de tomber dessus donc j'ai augmenté bien sûr au maximum de je suis au niveau 7 maintenant et il est c'est vraiment génial donc dans cette tente il y a un petit drapeau blanc donc les drapeaux il y a les principaux et les secondaires n'oubliez pas de faire tous les secondaires c'est très important vraiment donc ben voilà on a toujours notre bonhomme de cire du musée grévin donc après moi je vais peut-être pas tout ramasser il faut fouiller un peu dans les tentes faut fouiller partout il y a des coffres donc lui c'est un allié donc on peut lui parler si on veut pensez à regarder donc là c'est le sorcier qu'on a su tout à l'heure surtout au début pensez à regarder sur les miradors partout il y a toujours du loot à ramasser des flèches c'est super important donc là on voit qu'il y a quand même eu pas mal de morts tant que nous on n'est pas mort c'est le principal j'ai envie de dire donc on continue voilà là il n'y a pas grand chose qui se passe à partir de là faut faire gaffe tout de suite à gauche je suis allé un peu trop loin on peut la voir avec une flèche eux ils sont chiants ils font penser aux ninjas dans les miyaux ils me font exactement penser aux ninjas dans les miyaux pareil ils sautent partout ils sont chiants ils balancent des kunai c'est exactement pareil alors là on peut déjà avoir celui d'en haut boum lui on peut l'attaquer oh mince bon je vais vous faire un truc c'est pas grave je sais que je suis en mode réseau est-ce qu'il nous a laissé des flèches le copain oui il nous a laissé des flèches donc c'est très bien à partir d'ici les amis vous en avez un cas lui normalement on a assez fort pour le stun enfin pour le tuer d'un coup pardon et lui il va venir on le cueille on attend qu'il arrive vous n'avez qu'à le taper vous le loquez vous le tapez et boum et pareil faites des contres quand c'est des contres quand c'est des des attaques imparables ça rapporte beaucoup de bravoure vous le verrez de façon les attaques à distance ça rapporte les contres imparables ça rapporte enfin les techniques imparables ça rapporte regardez toujours votre niveau de bravoure et paré un maximum vous gagnerez en bonus éviter le malus c'est un maximum en orange rester toujours dans le bleu après vous pouvez quand même des fois utiliser un peu d'orange si vous savez que vous allez pouvoir taper derrière donc lui il apparaît même si vous faites attention il apparaîtra vous attendez vous parait boum boum vous tapez vous parait vous parait et on tape et il est au stun hop et on le finish bon après moi voilà vous voyez que j'ai un niveau quand même qui est m pas mal donc j'y vais vraiment en expliquant au début j'étais pas comme ça vous en faites pas le boss de ce stage c'est loubou on leur fera pas vu que j'ai fait une micro vidéo de combat mais loubou j'ai galéré franchement mais j'ai adoré ce boss donc là on a un nouveau drapeau principal on reviendra ici plus tard donc on l'active pour simplement un drapeau de plus on vient ici on revient là si on revient sur nos pas et tout de suite à gauche vous montez sur le rocher pensez à péter les caisses et les choses dedans des fois et on active un nouveau drapeau et j'en ai oublié un on revient sur nos pas on voyait un drapeau dans la zone juste avant on va revenir je vous montrer quand on est là on voit un drapeau ici donc vous prenez tout de suite tout le temps à droite par contre là il y aura un ninja ou fait gaffe un genre de ninjas que leur chapeau leur chapeau est vraiment bizarre hop là il est décédé et on prend notre troisième petit drapeau blanc et c'est parti donc là on va avoir une petite zone avec pas mal de tentes un peu comme une petite zone ouais de repos pour les guerriers où que c'est qu'on aura encore un nouveau drapeau de combat très important on prend les drapeaux de combat donc là on va essayer de courir quand on a le rond boum 30 à 30 ou parce que des fois on peut courir derrière les ennemis le rond orange apparaît on appuie au bon moment et boum et moi j'ai bien développé aussi le le pouvoir bleu donc ça aide à la discrétion les ennemis nous entend moins souvent arriver on balance un peu de glace n'hésitez pas à utiliser la magie imprégnez les armes vous pouvez j'ai encore pas tout visiter dans la magie il ya tellement de choses il ya de l'empoisonnement il ya du feu il ya de la glace il ya de la foudre il ya des pouvoirs qu'on peut donner aux alliés et la régénération de vie il ya de l'augmentation de de dégâts physiques augmentation de dégâts de magie il ya plein de choses faut tout regarder moi je sais que j'ai j'ai activé pour augmenter mes dégâts là par exemple dégâts d'affliction loupé bon bah je voulais vous montrer voilà j'ai augmenté mes dégâts d'affliction mais lui le gel apparemment ça lui fait pas grand chose donc ma démo est pourri j'aurais dû mettre là j'aurais dû mettre la foudre c'est pas j'essaierai de vous montrer qu'en fait le pouvoir jaune qui est à droite avec le rond augmente mes dégâts d'affliction donc si j'ai j'imprègne mon âme où je fais des dégâts magiques qui seront augmentés qu'en fait il faut marier plusieurs choses ensemble faut tout regarder vraiment tout étudier donc là on ouvre le petit coffre moi je m'écouterai je n'ouvrirai pas ce que c'est toutes les choses que je vais refourguer plus tard vous verrez à force vous avez tout fourgué donc on n'oublie pas bien sûr d'activer notre troisième drapeau de combat principal et voilà allez on s'en va on peut choper ça si on arrive cuir de rang 5 après n'hésitez pas à démanteler votre matériel que vous n'utilisez pas qui est augmenté comme ça vous choperait du cuir et de l'acier et penser à vendre aussi pour acheter après des consommables donc ici ce qu'on peut faire c'est venir là on peut sauter à on peut sauter j'ai dit bah voilà on tue le sorcier il est plus haut en niveau que nous mais c'est pas grave on prend la baliste on va tuer lui l'autre va venir nous charger parce que la baliste on peut pas la diriger comme on veut la baliste elle est figée par contre à partir de d'après là il va falloir faire hyper gaffe aux balistes et aux zombies qui nous jettent des jarres de feu j'ai loupé abruti oh je le savais on va essayer d'utiliser bon mais c'est pas vrai c'est deux fois que je le fais ça bon bah il est décédé du coup oh là là je fais n'importe quoi bon bah j'ai pas le temps de vous montrer pour la magie encore j'ai pas réussi ça va peut-être venir donc on voit quand même qu'on a déjà chopé depuis le début 37000 c'est quand même pas mal j'ai perdu à nid alors après il faut se rendre ici monter là haut je vais vous expliquer pourquoi pour deux causes deux choses pardon bah deux causes aussi donc là ils vont on est au niveau 14 on commence à se balader pensez à regarder toujours votre niveau par rapport au niveau des adversaires même les mobs parce qu'un homme peut vous pas été bien comme il faut alors je ramasse des choses que je n'ai pas besoin donc on utilise la baliste on vise le gros matou qui est juste en face ah j'ai loupé je d'habitude faut le taper dans la tête et on le stone en généralement on peut le tuer d'une fois bon c'est pareil va venir nous attaquer il manque un coup et on le tue normalement il va venir voilà il est là il arrive de ce côté là les ennemis vous lâchent pas dans certains jeux il vous l'ajoute mais dans ce jeu là il vous lâche pas donc on a simplement à l'attendre et on le termine et normalement vous pouvez l'avoir voilà on l'a terminé vous pouvez l'avoir depuis si peu que vous avez un peu vos dégâts d'armes à distance développés vous pouvez l'avoir vite donc là on en a un qui dort tant pis on l'a réveillé dommage pour lui alors ici on va récupérer un nouveau sous drapeau notre quatrième on va bientôt récupérer un cinquième donc là on va avoir un perso ok niveau 15 on saute on lock sur triangle sur ps5 je précise encore façon vu la vidéo du montage vous vous doutez que c'est sony avec l'adventure de la ps la manette de la ps alors là c'est soit vous l'avez dans le dos soit vous fightez un petit peu normalement c'est cinq coups là voilà je fais n'importe quoi toi c'est chiant les matoules ça quand c'est bien quand on peut les commencer et commencer un petit peu donc là on revient on va retomber il ya un meuble on va retomber où on a activé un des un de nos drapeaux de combat principal on se repose pas sinon ça repop je sais plus là il ya un coffre voilà là on a un coffre et là je crois qu'il ya quelque chose à récupérer bon c'est juste pour le vous montrer non je suis dans le mauvais sens bon là il ya quelque chose n'hésitez pas à ramasser voilà on trouve des caillots tac donc là on est bloqué il faudra aller de l'autre côté en fait c'est juste pour bas encore un nouveau coffre et atteindre le mirador et y'a rien je croyais quelque chose on prend le petit pont là donc on est là on était là au tout début là à partir de là faites gaffe parce qu'il ya des ballistes là il ya des gens qui vont vous lancer des trucs donc faites gaffe donc celui là là n'y allez pas n'y allez pas tout de suite surtout pas donc là il y en a un avec un arc là on va tout de suite faire donc vous faites gaffe voyez on se fait tirer dessus un là on récupère encore un nouveau drapeau donc là c'est des ballistes en rouge pour donc on double saute voilà vous avez des ballistes partout vous dégagez ça pour l'instant on s'en fout on passe un peu dans le feu c'est pas grave donc on est à cinq petits drapeaux ici on se laisse tomber hop là c'est la partie qui était bloquée par la barrière oh une invasion ah oui c'est vrai il y a une invasion ici merde on est en train de cramer donc voilà je perds pas de temps avec lui je lui ai fait mon tourniquet infernal alors ici il prend une goutte quand même sixième drapeau les amis donc là ça c'est très bien donc on est à 50000 xp donc je sais pas quel niveau vous avez mais à ce moment là si vous n'êtes pas haut en niveau vous avez déjà vous avez déjà de quoi faire je joue mal voilà toi tu m'agaces il m'a touché quand même alors à partir d'ici les amis donc là on a un sorcier on est content d'avoir des flèches on a un sorcier on a une baliste ah il est chiant les balistes on va essayer de les esquiver comme on peut donc là il ya un baliste mais nous servira pas on est déjà quasiment à la fin il ya encore un peu de boulot mais le plus gros effet donc là on monte tout de suite on a un sorcier qui est chiant parce qu'on l'oublie celui là et on se prend des boules de feu on sait pas d'où ça vient là vous pouvez ramasser ça des potes j'ai jamais utilisé encore les pots de feu c'est pas les pots de fleurs c'est pas de feu donc là c'est où on a tué notre ah oui les éviter les flèches oui tout éviter de façon ou est tout pareil donc là on monte ici on va récupérer notre dernier drapeau blanc notre sous drapeau très important on tue un baliste on tue un sorcier et on active le dernier sous drapeau 7 sur 7 nickel c'est pas le 7 sur 7 de c'est le 7 sur 7 de boulons d'inastie warrior pour l'inastie d'inastie warrior je n'ai pas fait quoi ça c'est l'euphorie du stage ça l'euphorie du jeu qui me fait dire des bêtises oh la la c'est quoi cette anas là qui me met là oh je vais te geler la bouche moi voilà ce qui est bien c'est quand j'ai une arme qui est imprégnée de magie avec le tourniquet ça envoie tellement de coups à répétition que ça le stun la plupart du temps et ils ont tous leur faiblesse donc si peu qu'ils soient faiblards à la glace donc là il y a des gros bébés vous n'êtes pas obligé de les tuer il y en a deux je crois comme vous voulez si vous voulez les flinguer surtout n'allez pas là bas n'allez pas où ils ont ou la flèche vous emmène parce que là vous allez décéder je vous le dis ceux-là sont très chiants et ils vous ressautent dessus voilà ah bah il y a un coffre après ça sera au bon à votre bon vouloir après vous pouvez très bien voir un endroit où vous aimez bien vous bastonner est repopé vu que c'est un soul ce vous 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 reposez les personnages vont réapparaître ça c'est pas un problème il n'y a rien qui vous interdit de faire ça vous pouvez gagner des centaines de milliers dix p de points d'xp au même endroit il n'y a aucune loi qui l'interdit là on va arriver à un endroit où il ya des personnages un peu plus gros qui rapportent pas mal je pense vous pouvez très bien repopper un certain endroit et les refaire donc là on est niveau 23 quand même après peut-être que mon équipement me fait choper la bravoure plus facilement mais on est quand même équipement 23 contre des gugus qui ont 10 niveaux de moins que nous donc lui normalement on peut l'avoir d'un coup quasiment j'ai loupé mon coup j'ai encore loupé je sais n'importe quoi c'est le stress du let's play ça de bien faire donc ça on esquive hop là on tape voilà on est 10 niveaux plus haut donc il fait pas un pli on va reprendre quand même en sécurité donc on est déjà à 75 000 après ça prend du temps mais je trouve que l'endroit là j'ai fait cette vidéo parce qu'il est tellement plaisant je trouve que le lieu est plaisant je sais pas pourquoi donc après voilà de toute façon ça n'engage que moi si vous voulez conseil ou pas donc les petits pandas si vous les faites voilà on a un petit panda là on peut ouvrir la porte donc on a un nouveau drapeau de combat un coffre et voilà donc on est à notre quatrième drapeau de combat on va bien en avoir un cinquième donc à partir de là donc là c'est l'endroit où il y a des problèmes d'affichage on va revenir plus tôt à l'intérieur j'ai oublié ici à droite vous avez un guerrier et un baliste oh la la bravo donc des fois les personnages agressifs quand vous connaissez leur pattern c'est du pain béni pour votre niveau c'est vraiment du pain béni je plaisante pas les lanciers ceux avec les H sont chiants ils sont plus lents en fait tu te plantes plus t'appuies t'appuies trop avant et tu te fais avoir la plupart du temps pardon alors là on a un baliste donc c'est ceux qui nous emmerdaient tout à l'heure donc on se venge un petit peu donc là on a un deux trois un à droite un à gauche un au centre vous pouvez les faire maintenant ou à la fin parce qu'ils sont un petit peu balèzes c'est comme vous voulez donc on en a tiré un oh loupé voilà après voilà là on est vraiment quand même on est à 25 on est à 25 on est en bonus max oui on est en bleu ça reste en plus oh j'ai loupé mon coup voilà même niveau 20 on l'éclate on va reprendre ça c'est bien n'hésitez pas même si comment ah épingle H niveau 4 même si vous n'avez pas beaucoup de vie qui vous manque si vous avez un remède au sol si vous savez que vous allez parvenir même si vous manque un dixième de la vie prenez le dixième de la vie et ramassez le remède ça peut toujours servir on ne sait jamais alors ici moi je ne sais pas si c'est la meilleure des techniques mais j'en attaque un et je me casse comme ça les deux autres vont venir enfin les deux vont arriver du coup il y en a un qui est mort brûlé et l'autre est bien entamé aussi donc voilà parce que là c'est un endroit qui est un peu chiant alors vous avez un sorcier si je ne me trompe pas voilà parce que le problème c'est l'affichage dans ce jeu ah d'accord voilà là celui-là serait bien arrivé à l'avoir aussi voilà donc lui on fait quoi ? allez on prend notre magie on va le geler oh le con voilà c'est con j'avais bien commencé dommage donc on a notre avant dernier drapeau de combat donc on est quasiment à 100 000 alors là juste derrière la porte on a un gros bébé pareil est-ce qu'on peut le contourner ? je ne sais plus non si non loupé non ils sont lents ils sont chiants boum à force vous connaîtrez les patterns pour les contres ça ira tout seul bah des fois on se fait avoir puis là là je suis comme je vous disais moi je suis surgonflé par rapport au niveau maintenant donc je me balade un peu je peux me permettre de causer de rigoler mais quand on est au niveau râlé pas crête on rigole pas quoi et en new game plus ça le tient donc ici vous pouvez prendre de la hauteur donc je ne sais pas s'il y a des choses donc il y a ce qu'a laissé même pas il n'a rien laissé le sorcier il est radin donc là il y a un truc sur le pylône je ne sais pas si ça vaut le coup je ne sais plus donc n'hésitez pas à utiliser vos flèches et en plus j'ai récupéré en tirant donc je ne sais pas si ce n'est pas un des pouvoirs qui est sur mon arbalète la possibilité de récupérer des munitions en attaquant et il y a l'arbalète à répétition que je n'ai toujours pas essayé on a des arbalètes à répétition donc lui normalement on peut l'avoir voilà en marchant doucement et vu le niveau qu'on a il est mort et il y a eu un problème de son deux bugs je n'ai quasiment jamais de bug dans le jeu je fais un let's play il y a deux bugs on a le musée grévin et puis on n'a plus de son tout va bien alors à partir de là les amis on a fait toute la zone il ne nous reste plus que le gros bain là-bas on est au niveau 25 il est au niveau 20 il est très chiant on est à 103 000 donc comme je vous disais rien ne vous empêche de soit repoper ici ou alors repoper par exemple c'est un exemple repoper en haut là et refaire par exemple on va refaire tiens allez on n'est pas à deux minutes de toute façon le stage est quasiment la vidéo est quasiment terminée donc on va se reposer voilà et là on a le gros bébé qui est là plus l'espèce de gros singe voilà 3 000 3 200 lui 3 200 allez on va essayer de l'avoir 4 000 4 000 4 100 et quelques donc là on est déjà à 7 000 et quelques 2 200 on est quasiment à 10 000 10 000 en 3 mobs enfin en 3 personnages 10 000 plus ouais 2 000 12 000 il y en a un là plus 1 3 ouais tu peux faire 15 000 15 000 faciles quoi 15 000 faciles en une minute quoi allez voilà c'est un exemple donc après les pandas moi je les fais de temps en temps je les ai toujours pas tous fait des fois je les fais pas parce qu'ils donnent toujours les mêmes trucs j'ai l'impression donc après je me trompe peut-être mais par contre vu qu'on a repopé ils sont tous là les gens on va aller directement au vidin qui le vidin pas beau là donc je crois que vous pouvez l'attaquer avec une baliste le vidin mais je ne sais plus c'est la quête donc je ne vais pas dire de conneries donc en fait il faut se rendre dans un genre d'arène là-bas vous pouvez vous amuser à tuer ce qu'il y a autour qui risque de vous causer du tort voilà là je crois qu'il y en a un ou deux qui traînent aux alentours donc moi je vais vous montrer avec mes pouvoirs à moi bien sûr je vais affliger mon arme augmenter le pouvoir de la magie et je vais essayer de l'avoir assez vite et sinon il est très chiant il est très chiant alors on va quand même reprendre la goutte donc on est à 125 000 on a commencé à zéro quasiment zéro donc on augmente notre magie on va geler l'arme parce qu'il n'aime pas le gel et boum donc là il a déjà stun un peu donc on se fait tirer dessus je ne sais pas par qui donc celui-là il est chiant son coup voilà j'arrive pas à l'avoir ce coup de merde il est vraiment chiant faites gaffe là je joue très mal ça m'embête c'est même oh là là vous pouvez essayer de l'envoyer vers le feu ça peut marcher un petit peu voilà bon là c'était version rapido mais faites gaffe à celui-là pour ça ne vous approchez pas là on a gagné du cas ne vous approchez pas de cette zone donc voilà bon j'ai refarmé un coup pour le fun mais on est à 140 000 et franchement le stage vous verrez que vous allez kiffer de le faire donc voilà on active notre dernier notre dernier truc après si vous faites l'oubou en plus ça vous fera des points supplémentaires mais vous n'êtes pas obligé de faire le boss vous pouvez repoper où vous voulez vous allez vite gagner 10, 15 000 20 000 30 000 ça va vite monter vous allez atteindre 200 000 300 000 comme vous voulez donc voilà écoutez on va pas refaire l'oubou parce que j'ai fait une vidéo hier sur l'oubou donc ça sert à rien j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura servi que j'aurai bien expliqué à peu près le déroulement du stage les drapeaux principaux les drapeaux secondaires donc prenez bien vos drapeaux récupérez tout ce que vous pouvez vous pourrez le revendre et le démanteler n'hésitez pas de repoper à des endroits stratégiques pour faire de l'xp pensez à regarder votre niveau de bravoure même quand vous galérez sur un boss n'hésitez pas à revenir dans le stage regagner un ou deux niveaux des fois ça peut changer les règles du jeu utiliser la magie regardez bien les arbres de magie si ça peut vous augmenter en puissance d'attaque en puissance de sortilège regain de vitalité etc même les attributs de vos armes vous pouvez les modifier il y a plein de choses à faire même moi je ne sais même pas encore tout ce qu'on peut faire dans le jeu donc voilà j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura servi dites le moi dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît cette vidéo n'hésitez pas à liker si elle vous plaît à la partager et je vous dis à très vite dans des lives ou des petites vidéos sympas allez à très bientôt les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501